C'est ma belle poussada, comme un peu un motel. Aujourd'hui, je vais se me reposer à Bonfim. J'ai fait un peu de montage ce matin, je me suis levé à 5h30. Je me sentais tellement reposé, j'ai bien dormi. D'habitude, dans ma thonche, je me réveille tout le temps au milieu de la nuit, un peu inconfortable, mais là, j'ai dormi. Je me suis réveillé à 5h30, c'est cool, j'allais me promener un peu. Il y en a un peu mon basic, il y a plein de bouettes, il n'est pas beau à voir ça, mais ça s'enlève facilement à coups séchés. Je suis peut-être à 150km de Boa Vista, 130km par la grande route. Je ne sais pas encore si je prends des petits chemins de terre. Ça me rallongera un peu, mais il y aurait plus de villages. C'est comme des villages amérindiens, c'est cool, comme quand je restais à Wauweta. Mais c'est en terre, par exemple, il n'y a plus eu ce matin, c'est juste quand je suis sorti, c'est correct, mais ils allont se beau le reste de la semaine. Je n'ai pas encore pris une décision. Sur la grande route, je ne pense pas qu'il y aurait d'accotement, selon Street View. Quoi que hier, je n'en avais pas les quelques kilomètres jusqu'ici. En tout cas, on va voir. Il y a une épicerie juste au bord de la rue, je n'arrête pas d'y aller, j'achète des côtes, des bières. Tranquille. Yes, mon genre de place pour aller souper. Mais t'es ennuyé de ça au Brésil. Je quitte anciennement à Bonnefim, après m'interposé hier. Je suis parti tard, il est 10h, je pars tard. C'est que j'avais réservé un petit hostel vraiment pas cher à Boa Vista, pour une couple de jours. Puis sur Booking, tu sais. Puis la place m'a écrit « Ah, c'est fourré, il faut que tu cancels », je dis « Ah ben là, c'est dolle ça ». J'ai gossé un peu avec ça. Fait que finalement, j'ai réservé une autre place. Je pense que c'est aussi bien le même. À la place d'être dans un dorm, je vais être dans une petite chambre, pas trop chère. Je risque de rester longtemps à Boa Vista, tu sais, je veux planifier pas l'affaire avant le Venezuela. T'as le besoin de trouver un guide pour aller sur le Roraima, ce serait cool. Mais là, j'ai 130 quelques kilomètres à faire. Je vais le faire en deux jours. Hello! Je vais le faire en deux jours. Je vais suivre la route principale en Asat. Je voulais peut-être passer par des petits chemins de terre. Mais là, il n'y a plus tellement. Je ne veux pas pogner des trous de bouette. Les parties de terre ici, en ville, sont remplies de trous d'eau. Je vais suivre la route principale. Mais je pense que je vais avoir chaud parce qu'il y a l'air d'avoir un rien entre. Puis là, c'est encore dans savanne. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'abris. Mais on va l'essayer. Et ça va faire du bien de rouler sur l'asphalte. Hey, ça va bien sur l'asphalte en arrivant de Guyana. Bien, il faudrait sûre d'être une fusée. Les prédictions, on dirait que j'aurais un petit vent en face. Mais là, j'ai un petit moyen vent dans le dos. Donc, ça va bien. Je viens juste de partir. Je vais tellement vite. Je sens mes jambes fortes. Tu sais, après avoir forcé d'emboîtes aussi longtemps. En revenir sur l'assiette, je me sens en shape. Haha, c'est hot ça. Moa Vista, Venezuela, 318. Pas si loin que ça. Surtout là que je fly. All right. J'ai fait comme 26 km vraiment vite. J'ai une moyenne de plus de 20 km heure. C'est bon pour moi. Sauf que là, j'ai peut-être poussé un peu fort au soleil. Je me sens un peu vide. J'ai trouvé un petit mini-spot d'ombre. Je suis assis. Je vais me faire des montagnes. Je vais me reposer. Ouais, je pense qu'il n'y a vraiment aucun village à entre ici et Boa Vista. Il n'y aura pas beaucoup d'ombre. Il y a un petit peu de petits nuages. J'en vibrerai pas aujourd'hui. Ça fait que ça arrive d'être trop forcé pour rien. Ouf, je me sens moyen. J'ai mal au cœur. Je pense que le soleil m'a donné mal au cœur. Trop faite de fort. Mais là, il n'y a pas de place pour prendre un break. Il faudrait que je m'arrête. Ok, je filais vraiment pas. Je pensais que j'allais être sur le bord de vomir. Et là, j'ai trouvé un petit resto halte. J'ai bu de l'eau, du coke. J'ai mangé une espèce de petit pogo. J'ai arrêté bon une demi-heure, trois quarts d'heure. Je me sens vraiment mieux. Je vais continuer. Je pense qu'à 20 km, il y a un spot d'Ioverlander. Je vais arrêter-le en-dessus d'un pont, je pense. Pis demain, il va me rester juste une sous-centaine de kilomètres. Ça fait deux petites journées. On va y aller. Je me sens mieux, là. Aïe aïe, je retire! Ça va bien, un coup rendu sur le coke. Mais je pense que ce que je rallie, c'est que tantôt, quand je filais pas, je montais un long faux plat. Pis là, dans le fond, je suis en train de descendre. C'est en vain. J'étais parti un peu de balleure. J'avais mieux géré mon énergie. J'aurais pu me prendre à Boa Vista en une journée facilement. Ah, c'est beau la belle pute. Toujours dans la savane, dans l'état de rurailment. depuis, j'ai lu, je m' C'est comme Marcos, de Manaus, vous êtes de Manaus? Je suis de Manaus, mais je suis dans un projet de rouler aussi le Brasile tout. J'ai fait le Nord-Est, le Nord-Est tout, j'ai passé un mois de rouler au Nord-Est, j'ai retourné à Manaus. Et maintenant je suis en train de faire des petits municipaux. Oh, tous les municipaux du pays de Roraima? Ah, que bon! J'ai fait trois, j'ai fait deux ici. Bonfim et Normandie. Je suis venu à Normandie. Je suis venu à l'été de matin. Je suis venu à Bonfim, à l'été de Goiânia, à Normandie, et là je vais à Alta Alegre. C'est bon, c'est bon! Il m'a donné du pain, des ramen. C'est ça que j'étais en train de faire voler mon drone, c'est pointé. Hé Marcos, où est-ce que tu es? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est ce qu'il y a dans mon Instagram. A Beu Neistrada. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hé, obrigado pour... comment c'est chiant, ma... Sticker. C'est bon. Bien. Oh, un chêle en pleine nulle part. On va essayer de trouver un peu d'eau. Mon spot est supposé être genre à 2 km ici. Je suis arrêté à Station Service Nowhere. Un petit service genre original. Il n'y avait pas de monnaie, puis j'ai nourri des bonbons au café. J'ai pris un peu d'eau. Fait que là, il resterait 2 km. C'est un spot genre en dessous d'un pont à côté d'une rivière. Il faut sûrement camper là. Mais là, ça va vraiment bien. Je me sens bien. C'est bizarre comme Station Service. C'est tellement perdu. J'imagine qu'on est pas mal à mi-chemin entre Bonnefim et Bois Viste. Fait qu'ils ont fait ça, mais genre... C'est un peu surréel. Ouais, mon spot derrière Verlander. C'est là. C'est vraiment pas super. Je sais même pas comment il y a un en plus. Je pense que depuis que le gars écrit ça, il a reconstruit la route. Ça a changé un peu la disposition des chemins. Je me demande si je retourne pas au Shell. C'est juste 2 km. Ce serait pas pire, mais un petit peu exposé, je trouve. Ah, je vais y aller. Je vais descendre par là. Puis là, je vais essayer de rejoindre la rivière. Ça a repoussé pas mal. YOLO! 1,2,1,2,2,2,2. Il faut voir la rivière. Un peu de tirage. Il faut pas de tirage. Un peu de tirage. Ouais, c'est pas super super. Surtout là, je suis en plein soleil. Un petit bout à l'ombre là, mais ça ne sera pas assez grand pour mettre ma tante. Peut-être si je coupais un peu de branches d'herbe. Ouais, j'aurais dû aller au Shell. Dans ma tête, je pouvais aller directement sur du pont. C'est pas vraiment le cas. Il y aura pas mal de mouches. Mais je suis rendu, je vais rester ici. Ah ben j'ai pu trouver au moins un bon point positif, c'est que je pensais que ça c'était comme si on peut, mais non, c'est solide et la rivière est super claire et propre. Je me suis lavé, je me suis posé dedans. J'ai chillé dans l'eau. Ça fait du bien. Non, c'est pas trop pire. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle serait comme toute dégueue boueuse, mais le fond c'était comme du gravier. Vraiment, c'est cool. Et là, il faut que je me change pour que je vais me faire piquer. Un des spots avec le plus de mouches à date. J'ai fait un énorme erreur. Je regrette mon choix, j'aurais dû retourner au Shell. Je me suis installé, j'ai coupé des herbes avec ma machette. Je ne voulais pas me mettre là. Je trouvais que j'étais à la vue du chemin. Mais là, c'est un peu n'importe quoi. Il y a tellement de mouches que je me suis mis en long. Je me mets ça, le 2 coil full de Watkins, je me fais piquer à l'infini. Les petits brûlots et les petites mouches noires. J'ai l'impression de juste prendre des mauvaises décisions. Je suis brûlé. Les spots d'habitude d'High Overlander sont bons. Les spots de camping sauvage, mais celui-là est vraiment pourri. Mais tu sais, j'aurais pu voir que c'est pourri. Et faire 2 km, me retourner dans un spot qui est cool. Mais en tout cas, je ne serais clairement pas venu ici de moi-même sans High Overlander. On va l'endurer. J'ai pris des décisions. Il faut que j'assume les conséquences. Je suis parti de mon infâme spot. Il a venté vraiment très fort cette nuit. C'était peut-être aussi vent que je se cachais dans les herbes. Parce que ça bloquait un peu le vent. Je me suis réveillé en passant qu'à avoir un orage. Mais non, le ciel était parfaitement clair. C'était juste des grosses bourrasques. Ça fait que j'ai 65 km avant la pousada que j'ai réservée à Boisville. Ça devrait bien aller. Je suis parti quand même de bonne heure. Ça fait pas trop chaud encore. J'arrive. Ça va vraiment bien. C'est grand. Ouais, bien j'ai pogné un flat assez raide. Je descendais une petite côte. Puis tu sais moi, je suis cet accotement-là. C'est large et tout. C'est un peu plus rough que l'asphalte. Mais je me sens plus en sécurité. Il y a vraiment beaucoup de vitres et de tripes de pneus éclatés. Puis là, c'est ça, j'ai l'habitude de les éviter, mais là je descendais assez vite. Je regardais un peu autour, puis il y avait vraiment un petit morceau de vitre viré à l'envers. J'ai pilé direct dessus, puis ça a tout de suite... Je vais voir. Le trou n'a pas l'air stupé, tout de coup, j'étais comme... Ça a dû fendre tout le pneu. C'est mon pneu usé en avant. Ça n'a pas l'air stupé. En arrière, ça a l'air beau. Je vais checker. Je vais le changer. C'est juste que là, je n'aurai pas d'ombre. Il y a un peu de nuage. Je vais essayer de me dépêcher. Ah, je viens de voir que j'ai pété un rayon aussi. Aïe aïe, tout arrive en même temps. Toutes les rayons sont vraiment en slack. Bon, juste quand je venais de ça, ça allait bien, tout arrive en même temps. Là, j'ai croisé un checkpoint de police. Je pense que je vais virer sur mes pas, puis aller me mettre à l'ombre là-bas. Parce que là, ça ne me tente pas de passer 3 ou 4 heures en plein soleil. Je vais faire un petit camp de police. Là, je suis à Londres. Réparer mon rayon. Il n'est pas du bord de la cassette à la première fois. Ils sont tous vraiment en slack. Je n'ai pas checké de ben-ben pendant que je traversais à Guyana. Puis je vais m'occuper de ça en premier. Puis après ça, le flat en avant. J'espère que le pneu n'est pas fini. La vitre, des fois, ça peut péter. Ok. Au moins là, j'étais à l'ombre. Traveiller là-dessus. Ok. Ça a été l'ombre, tout est fait. J'ai changé le rayon en arrière. J'ai changé le frein en avant. Ça a fait un gros trou dans le trip, mais le pneu, il va pas aller trop pire. Il est déjà pas mal magané, anyway. Tu sais, le bout de la bouette l'autre jour, ça a usé les côtés. On voit toutes les fibres. Ça fait que ça, c'est vraiment pas le best. All right. Je suis prêt à repartir. Obrigado pro Café Gigno. Ciao. Ça fait que ça a été rondement. J'ai pompé sur d'un vide. J'arrive au pont qui traverse dans Boa Vista. Je suis presque rendu. La rivière. Tout est inondé ici. Le pont va pas l'air trop hardcore. Je devrais bien aller. C'est un petit peu étroit, mais ça va. Donc là, je traverse la grosse rivière, le Rio Branco. Qui se jette plus loin dans le Rio Negro. Qui finit par se jeter dans l'Amazon. À manasse. Boa Vista en face. All right. Je suis arrivé dans le petit hôtel que j'avais réservé. C'était drôle. Je suis arrivé avec mon gilet des frères Amor. Ultra dégueu. Tout le monde riait de moi. Il avait comme fourni une serviette blanche. T'es sûr que t'en veux pas une plus foncée. Pour pas que je salisse trop. Mais tout le monde... C'était bien drôle. Proprio de super snap. Je reviens de l'épicerie. Petite caisse de skull. Fait que c'est ça. Boa Vista, je vais rester un peu parce que je veux tout planifier mon itinéraire vers le Venezuela. Est-ce que je vais à Trinidad du Venezuela? Est-ce que je vais en Colombie? Fait que là, j'ai booké trois nuits ici. Puis après ça, lundi, je vais peut-être switcher vers un hostel qui a l'air vraiment classe. Qui a l'air vraiment cool. Fait que c'est ça. Je vais rester quelques jours. 4-5 jours au moins. Mais là, je pense que ça reste après-midi. Je vais me reposer un peu. Je l'ai réparassé en face sur mon vélo. Je changeais la chaîne. Je changeais quelques affaires. Mon Bering, l'autre fois, j'en ai parlé en Guyana. Il faisait du bruit. Il s'est comme replacé. Mais je vais quand même le checker. Mais là, je vais mettre ma skull au frigidaire. Je me dirige vers le centre-ville de Boa Vista. Allez voir ça un peu. Ça a l'air cool comme ville. C'est une ville architecturée. Qui a été designée. C'est comme un demi-circle sur le bord de la rivière. C'est comme un peu radial. Toutes les rues. Ça a l'air beau. Mais mon petit hôtel, il est genre à 1 km. C'est pas une très grosse ville. C'est la capitale d'État la plus au nord. Je pense que c'est une des plus petites capitales. C'est pas LA plus petite. C'est pas une des plus grosses villes du Brésil. L'État au complet de Roraima, c'est 600 000 habitants. Il y a genre 50 villes du Brésil qui font cette population-là. Mais c'est cool. On va aller voir. On dirait l'église dans les Simpsons. Je suis dans la place au milieu du demi-cercle de la ville. Avec le gros drapeau de l'État de Roraima. Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est pas tous les États qui ont un beau drapeau. Je pense à toi par Raiba. L'Assemblée législative de l'État de Roraima. Je suis comme à côté du marché public. Il y a plein de petits restos. Trois réels pour un truc salé. Puis un jus. Beaucoup de poissons. Full bon. Shit, c'est sick ça. Sur le bord de la rivière. On voit le pont par où je suis arrivé. Il y a beaucoup trop sick ce parc-là. Un gros crocodile. Un gros iguan. Comme une montre religieuse par là-bas. C'est vraiment gros. Hey, je remercie d'avoir écouté. J'ai pas tenu ma promesse. Je donne pas beaucoup de nouvelles. Pas beaucoup d'updates. Mais en ce moment, je suis à Cumberland au Maryland. Assez loin de l'État de Roraima. Mais hey, je suis dans un hôtel de luxe. Je prends une journée off parce que là, je clenche. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos. Parce que j'essaie de me dépêcher d'arriver à Québec. Et je prévois être là. J'ai même une date le 9 octobre de Nord-de-Grâce 2023. C'est très YOLO à la botch. Comme je sais tant bien le faire. Mais le 9 octobre, je vais arriver à Québec. Et bien, je pense. Mais je fais comme un petit événement pour ceux qui veulent me voir arriver. Puis juste là, m'a jasé. Ou juste ouvert à tous. On va essayer de se rassembler au parc Cartier Brébeuf à Québec. À Limoilou. C'est là que je suis parti vers la Terre de Feu en 2016. Fait que c'est boucler la boucle pour vrai. Si vous êtes dans le coin, venez me dire bonjour. Venez me serrer la main. Même si on ne se connait pas personnellement. Ce serait cool. Et je vais donner des updates plus sérieusement. Dans l'onglet communauté ou quelque chose. Tu sais, quand je vais être plus proche. Peut-être plus une heure. Des affaires comme ça. Mais sinon, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ne prévois pas abandonner. J'ai quasiment un an de retard. Ce qui est un peu casque. Mais quand j'étais à Québec, je pense que je vais me mettre plus à faire du montage. Ça va être comme une bonne transition dans la vie sédentaire. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. On se rapproche. On est genre à 700 quelques. Ça serait cool. À 1000, je peux faire de l'argent. Et j'ai dit que je ferais du vélo nu. Mais ça serait cool de ne pas guérir. Fait que oui, abonnez-vous. Ça serait gentil. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.